Générique ... Salut à tous et bienvenue dans l'heure des 4 heures. La paire est Jean-Luc Gassé et Mersa Fayet encore au menu de votre émission de débat du jour. Pour le duo Jean-Luc Gassé et Mersa Fayet, peut-il faire progresser la sélection ivoirienne ? On parle bien sûr des assises tactiques et technico-tactiques, tout ce que vous voulez. Et avec le fameux fin de jeu. Alors, ils sont là, les 4 heures du jour, Martial Gourou et Nasser Reddy. Heureux de vous retrouver, Nasser. Salut à vous, Nasser. Bonjour, Magat. Vous allez bien ? Parfait. Assez bien, oui. C'est votre première confrontation ? Oui, 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 effectivement. D'accord. Je crois. Ça promet ou pas ? Bon, on verra, laissons l'émission se dérouler. Pour les téléspectateurs, il faut vraiment qu'on puisse élever le débat. Et on le fera. D'accord. Vous avez du pain sous la planche face à l'inoxydable Martial Gourou. L'intraitable. Oui, l'intraitable également. Alors, la première question pour vous. Un duo de sélectionneurs. On parle bien sûr de Jean-Luc Gassé et Mersa Fayet. Bonne ou mauvaise idée ? Parce qu'on attend ça et là, ça se raconte beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes d'avis ou pas ? Bon, moi, je pense que ce qu'il faut retenir, ce n'est pas nouveau. Oui. Que ce soit en club ou en sélection. Ailleurs, en Afrique, on a déjà vu des duos. Donc, je peux en rappeler. Par exemple, à Saint-Étienne, on a eu le duo Jean-Guy Valem et Rudy Garcia en 2001. À Postmouf, en 2009, on a eu le duo Paul Hart et Brian Kidd. Au Congo, en 2005-2006, il y a eu le duo Célestin, Moujibi et Gasson Kangana. Ça, c'est intéressant parce que vous parlez de Congo, de l'inscription congolaise. Oui, bien sûr. Et à East, il y a eu le duo, en 2005, le duo Gassé et Xavier Gravelen. Toujours le même Jean-Luc Gassé. Oui, tout à fait. Donc, ça peut dire qu'un duo, comme on le dit, il y a un adage qui dit que deux intelligences valent mieux qu'une seule intelligence. Donc, logiquement, s'il y a deux intelligences, deux entraîneurs, je pense que les deux auront des visions et peuvent se compléter. Et ça ferait un plus pour l'équipe. Donc, c'est une bonne chose. Oui, au fait, vous savez, les exemples que Martial donne sont éloquents, sont vrais et tout ça. Mais je ne pense pas que dans ce cas de figure-là, on soit dans le cadre d'un duo, comme il en a cité. Exactement. C'était ça aussi l'autre question. Parce que là, tout à l'heure, vous avez dit, East, ça c'est un club. Postmove, c'est un club. Là, c'est l'exemple du Congo qui intéresse. Oui, non, même dans l'exemple du Congo, je ne pense pas que Faye Gassé, la relation, Faye Gassé soit la même relation que Moujabi, Changana et autres. Oui, je pense que ça sera du classique, comme par exemple, on avait ici même entre Henri Michel, et Maman Ouattara, avant qu'il ne... Oui, oui, les années 2004, 2005, voilà. Et puis même tout dernièrement aussi avec Hervé Renard, Patrice Baumel, justement, à la Cannes 2015. Donc, ça ne sera pas un duo à la tête de la sélection, ça sera un entraîneur principal et son adjoint maintenant. C'est peut-être le mode de sélection qui fait penser... C'est pour cela qu'on parle effectivement de duo en ce moment-là. Voilà. Les deux hommes sont arrivés à la tête de cette sélection. Qu'est-ce qu'on appelle un duo ? À l'issue d'un appel à candidature ? Qu'est-ce qu'on appelle un duo ? Moi, je pense que... Oui. Là où même, je pense qu'il prend le mauvais exemple. L'exemple de... Donnez le bon exemple, alors. L'exemple de Hervé Renard, c'est quelqu'un qui est nommé et qui choisit son adjoint. Oui. Donc, logiquement, ce n'est pas un duo. D'accord. Le vrai duo, ici, c'est le cas de la Côte d'Ivoire actuellement. Oui. Lorsqu'on met... On appelle... Il y a un appel à candidature pour chaque poste. Il y a un appel à candidature pour le poste de sélectionneur A. Il y a un poste à candidature pour son adjoint. Donc, dans ce cas-là, c'est un véritable duo. Mais ce duo-là, chacun aura... Il y a une hiérarchie. Chacun saura le rôle qu'il va jouer. Mais non, mais Martial... Vous me permettez, mon cher Dancer Reddy. Mais vous avez parlé, effectivement, d'appel à candidature qui a été fait de manière concomitamment. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est pourquoi... Qui va dominer qui ? Non, mais c'est clair. Parce que tout le monde ne répond au nom du président de la Fédération. Le président de la Fédération Ivarienne de Fribourg, Idriss Diallo, a dit clairement que je choisis un entournier principal, un expatrié, qui est le chef, mais d'ici deux ans... Ah, qui est le chef. Et puis, d'ici deux ans, il va transmettre la compétence à l'entraîneur local, qui est Fay Emers. Donc, on connaît pratiquement le rôle de chacun. C'est le cas ? Mais non. Le fait qu'on parle de duo ne résulte pas de la méthode de sélection. Ça résulte de la hiérarchie qu'on donne à chacun. Il a lui-même parlé. Donc, Martial, vous dites et vous dédites dans la même phrase. Non, non, non. C'est toi qui ne comprends pas le thème duo. Quand on est un duo, c'est un thème. Un duo, c'est un thème. Justement, qui sont au même niveau, qui sont sur le même pied. Mais là, on a eu une hiérarchie avec quelqu'un qui est en dessous. Quand tu prends le cas de Goumèl, on ne peut pas nous parler de duo, non. Je suis désolée. Et Dervé-Réna, c'est Goumèl, c'est Réna qui a été désigné. D'accord. Il a appelé, il a choisi personnellement quelqu'un. Donc, c'est son adjoint, ces personnes travaillent. Ce n'est pas parce que l'entraîneur est venu avec son adjoint et que, d'un autre côté, on a fait un appel à candidature pour les deux, que ça serait différent. Parce que la relation est la même. Même si Hervé Renard est venu avec Patrice Bommel, le fait qu'on lance un appel à candidature pour gasser et failler en même temps, c'est la même relation entre les deux. Il y a un qui est au-dessus, l'autre en dessous. Donc, on va parler de duo dans ce cas-là. L'autre question également, ce duo-là, est-ce qu'il maîtrise les exigences du haut niveau ? Parce qu'il n'a jamais entraîné en tant que sélectionneur numéro un d'une sélection africaine ou européenne. Il y a quelques jours, on était sur ce plateau et j'ai fait une sortie. J'ai dit que Gassé, pour ce qu'on avait vu sur le champ, lorsqu'on avait parlé de lui, par rapport à la shortlist, on s'est basé. Je me suis basé sur son parcours en club et j'avais constaté qu'il était adjoint, adjoint, adjoint et lorsqu'il était titulaire, c'était moindre. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'était quelqu'un qui était une liste inconnue. Mais… Ah, vous revenez encore… D'accord. Mais, je vais dire une chose. Vous savez, c'était une méprise par rapport à ce monsieur. Mais aujourd'hui, je me rends compte… Donc, vous faites un miaculpa. Ce n'est pas une miaculpa. C'est un miaculpa. Ce n'est pas une miaculpa. Ce n'est pas une miaculpa. Monsieur Massé, vous ne savez pas comment fonctionne le métier de journaliste ? Mais non. Le métier de journaliste… Je ne suis pas journaliste. Non, le métier… Non, non, attention. Concédez-moi le fait que je ne suis pas journaliste. Non, laisse-moi terminer. Pas d'invective à un verbe… Non, c'est pas… Non, est-ce que je l'ai insulté ? Non, non, non. Je vais dire… Mais il a raison, je ne suis pas journaliste. Mais il n'est pas journaliste. Il n'y a pas de temps consultant. Je dis que le métier… Allons-y. Ils disent du bien de lui et qui ont démontré quelle était sa compétence. Maintenant, quand je découvre ça, vous voulez que je reste dans ma position première ? Non, ce n'est pas possible. Et vous n'en êtes pas un, mon cher… Voilà, donc c'est tout à fait normal. Mon cher… C'est un monsieur, c'est un rassembleur. Vous d'accord. C'est quelqu'un qui a une expérience. Oui. C'est quelqu'un qui sait comment parler, surtout, le discours. Et je pense qu'avec cette équipe de Côte d'Ivoire, je crois qu'il a le profil idéal. Bon, on reste avec lui et avec Emers Fayet. On parle de leur possible combinaison et entente et tout ça également. Mais Fayet, Emers l'a dit, il était l'invité la dernière fois de Talent d'Afrique sur la télévision occulte, étrangère. Oui. Il a dit clairement, je suis heureux d'être dans le projet de Gasset et d'y avoir un rôle. Donc, ça veut dire que Fayet lui-même, qui est l'adjoint, reconnaît sa place. Est-ce qu'il parle d'être autrement ? Il ne peut pas dire autre chose que d'aller dans ce sens-là, mon cher Mastel Gourou ? Non. Là, je suis pour revenir à vous. Oui, mais pour revenir à… Entre les deux. D'abord, Emers Fayet n'a jamais entraîné une sélection. Une sélection. Gasset. Pareil. Gasset même n'a jamais entraîné hors de France. Gasset a rarement été numéro un. Gasset, Gasset, on a répété, on a passé au crib toute la carrière de Gasset depuis 1985. Pour moi, un coach qui commence sa carrière en 1985, au même moment où Laurent Blanc commence sa carrière de joueur, qui 22 ans plus tard devient à Bordeaux l'adjoint de Laurent Blanc. Mais ça vous dit tout sur les capacités réelles de la personne ou peut-être sur sa place. Parce qu'il y a des gens dans cette vie pour qui une place est toute taillée, qui sont bien pour une telle place. Mais là, c'est peut-être qu'à l'époque aussi, il ne voulait pas être coach en ce moment-là déjà. Il ne voulait pas, je ne pense pas. Mais non, attention, il avait déjà été coach du FC Istres en 2003-2004, si ma mémoire est bonne, avant de devenir l'adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux. Et Montpellier, pour la première fois en 1999 aussi. Tout à fait. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne voulait pas être un entraîneur numéro un. Ce n'est pas possible. Non, non, non. Vous n'avez dit pas à la carrière de Laurent Blanc en 1985, c'est de ça que je voulais parler. Maintenant, pour revenir à ce qui sera de leur entente ici, mais il y a une nouvelle équation qui s'ajoute. Laquelle ? C'est celle de Ghislain Printemps, que Jean-Louis Gassé emmène dans sa valise et qu'on nous présente depuis quelques heures comme celui qui serait le second adjoint. C'est quoi tout ça ? Je peux répondre. Oui, vous aurez la parole tout à l'heure, mon cher Marcel Gouraud. Quelle sera la place de Ghislain Printemps ? C'est la question que l'on se pose. Parce qu'on nous dit, d'accord, on lance un appel à la candidature pour l'entraîneur principal, l'entraîneur adjoint. On a dit ici, au lancement de l'appel à la candidature, que c'était mieux de peut-être lancer un appel. Moi, je suis contre l'appel à la candidature, mais on a dit… On ne va pas refaire le débat là-dessus. Oui, on ne va pas refaire ce débat, mais si on le lance, on le lance pour le principal et il vient avec tout son staff. Je peux m'expliquer. Bon voilà, mais c'est déjà fait. On ne va pas refaire l'histoire de l'expliquer. Allons-y, Marcel Gouraud, on revient à vous menacer. Je pense qu'il ne faut pas polémiquer, on ne peut pas refaire le monde. Le président Idriss Diallo, il a une méthode assez précise. Il a signifié, il a dit clairement, Gassé viendra avec des assistants. Et naturellement, Gassé viendra avec deux assistants, Giseline Printemps et Fabrice Orange, et Grange, s'il vous plaît. Et donc, je vous l'ai dit une autre information. Gassé va arriver ce soir à partir de 18h50, en 18h50 et 19h, à ces deux assistants que je viens de citer. Donc, c'est pour dire quoi ? Vous êtes vraiment dans le secrétaire du... Oui, bien sûr. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que chacun aura son parking. Gassé... Quel est le parking de... Gassé... Vous avez à MS Faillé ? MS Faillé, vous savez qu'il est dans la formation à l'OGC NIST. Il s'occupe des équipes de jeu. Il répondait à la question. Oui, mais sa fonction, il va aider, assister M. Gassé dans le projet de jeu. Il va le consulter, il va l'entendre, il va discuter pour voir ce qui est le mieux. Et surtout, Faillé, son rôle, c'est quoi ? Gassé connaît le vestiaire des éléphants. Gassé, pardon, Faillé Mers, lui-même l'a dit clairement, qu'il connaît les joueurs ivoiriens, il connaît le public ivoirien, il connaît le football ivoirien. Certains avaient douté, mais il a dit lui-même... Il connaît les joueurs ivoiriens, il connaît sa génération, sa génération n'est plus là. Ceux qui sont là aujourd'hui, il n'y en a combien ? Ce n'est pas une histoire de génération. D'accord. C'est une histoire de quoi alors ? Les joueurs ivoiriens, la plupart qui jouent aujourd'hui dans cette sélection de Côte d'Ivoire, ils évoluent où ? Ils sont à Bidjan ? Non, ils ne sont pas à Bidjan. Ils ne sont pas à Bidjan, ils sont tous en Europe. Ils ne sont pas à Clermont. Ils sont le temps. Ils ne sont pas à Clermont. Oui, mais non, je n'ai pas dit qu'ils sont à Clermont, mais je lui ai dit qu'il les connaît. Et c'est lui-même qui l'a dit, donc je pense qu'il faut y croire. Donc, il va jouer ce rôle-là. Mais, ce qu'on oublie, c'est que MS est dans l'antichambre pour pouvoir préparer pour l'avenir, pour deux ans, pour qu'il puisse être le numéro un. L'adjoint, voilà son rôle. Un adjoint, c'est quelqu'un qui est associé à une autre personne. Et c'est celui-là qui discute avec lui et qui l'aide dans sa fonction. Donc, c'est le rôle que Fayet va jouer. Monsieur Gasset, comme vous le dites souvent, il n'est pas trop imprégné de la psychologie d'un footballeur africain, même s'il a rencontré certains en Europe. Donc, Fayet va jouer ce petit côté-là et pour lui permettre de connaître l'autre. Ah, d'accord. Donc, l'information pour vous, c'est que MS Fayet fera office de psychologue ? Non, pas forcément de psychologue, mais ça rentre quand même dans son... Parce que c'est lui qui connaît. Mais si on suit votre logique, vous avez longtemps monopédier la parole. Mais si on suit votre logique, quel serait le rôle alors de Ghislain Printemps ? Ghislain Printemps, un assistant, c'est celui qui prépare la séance d'entraînement. Il va venir... Mais pourquoi Fayet ne peut pas le faire, ça ? Non, 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 c'est parce que, écoutez, oui, oui, c'est ça. C'est le rôle qu'il va jouer. Celui qui va préparer la séance d'entraînement... Non, ce n'est pas un opéro, ce n'est pas un intendant quand même. On ne fait pas venir quelqu'un de France ou un intendant ? Non, non, vous savez, un entraîneur principal, lorsqu'il va faire une séance d'entraînement, en fonction de ce qu'il recherche, dit à son assistant, il faut me placer ceci, tu prépares l'équipe aussi, comme ça, 7 mètres, 8 mètres, oui. C'est important. Mais Fayet peut le faire. Non, non, Fayet, on est en train de le mettre, Fayet va à l'école, un entraîneur expérimenté qui va lui transmettre la compétence. Fayet était à l'école de Nice et à l'école de Clermont depuis plusieurs années. Pourquoi l'amener à la tête de la sélection ivoirienne ? Ça, c'est une autre question de fait du manche. Alors, pour parler de la compétence de ces deux-là, il avait dit tout à l'heure que deux intelligences, c'est bien ça ? Il va mieux qu'une. Voilà. Mais on craint là un conflit de compétences entre les deux ou pas ? Non, je ne pense pas qu'il y ait un conflit de compétences, parce que comme je le disais au début, la hiérarchie est bien établie dès le départ. D'accord. Et l'expérience et les carrières parlent aussi pour chacun d'eux. D'accord. On a Fayet Mers, qui est au début de sa carrière, qui, ma foi, suit son cours normal, son chemin normal, qui gravit les échelons petit à petit. Moi, je pense qu'il est bien à sa place là. Et puis, on a Gasset, qui coache depuis 37 ans maintenant. Qui est un vieux de la vieille, comme on le dit. Oui, tout à fait. Peut-être même que Fayet Mers, je ne sais pas, il est né en quelle année, je ne me souviens pas, mais peut-être qu'il n'est même pas né. Fayet Mers, il a 38 ans. Voilà, 38. Donc, il naissait au moment où Jean-Louis Gasset commençait sa carrière. Donc, je pense que les rôles sont bien établis. Il n'y aura pas de clash, non. Si, c'est ce dont vous voulez parler. Il n'y aura pas de conflit de compétences. Voilà, entre les deux, oui. D'accord. On avait parlé aussi des dios. Mais, pas au niveau de la sélection. La façon dont ils sont arrivés à la tête de la sélection ivoirienne, on parlait de Lama Bamba et de Kouadio George. 2000-2002, vous avez été à la Cannes 2002. Vous savez, le chèque, je vais paraphraser l'ex-président de l'Africasport, Saint-Pris-Dinsou, qui est à l'hôtel, dans un hôtel de Bamako, après l'élimination des éléphants. À l'époque, en 2002 ? Oui, en 2002, il disait. Vous savez, ce n'est pas la faute à Lama, mais c'est la faute aux dirigeants du football ivoirien. C'est comme si on prenait un chauffeur de Wara Wara et qu'on lui donne une voiture de Formule 1, naturellement, il faut s'attendre qu'il fonce droit dans le mur. Et donc, naturellement, il voulait dire... Ce n'est pas vraiment gentil du ressenti, ça, mon cher M. Vaud. Non, si, c'est ce que Simplice a dit. D'accord. C'est ce que Simplice a dit. Donc, je vais dire que dans le temps, c'est vrai, peut-être que... Mais on parle de sa collaboration... Oui, mais le problème... On parle de sa collaboration avec Kouadio George. Oui, mais le numéro 1, c'était Lama Bamba. D'accord. C'est lui qui prenait la décision. Kouadio George ne faisait qu'exécuter. Mais en réalité, en dehors... Comme ça sera le cas d'Emès Fayet face à... Tout à fait, sur le même schéma. D'accord. En dehors de ce que Simplice a dit, je voulais quand même dire quelque chose par rapport à Lama. Il fallait dire qu'en ce moment, l'atmosphère était assez pourrie au sein de la sélection ivoirienne. Parce que je me souviens, un joueur comme l'ancien taquant marseillais, qui a joué au stade d'Abidjan, Bakayoko Ibrahim, qui disait vraiment que les autres se plaignaient qu'ils ne voulaient pas faire chambre commune avec les autres. Donc, il y avait une atmosphère. C'est lui qui devait se dire avec qui il devait jouer. On n'est pas là pour parler d'un joueur. Non, je vais dire que... On parlait effectivement d'un sélectionneur. Oui, mais ça pourrit quand même l'environnement de cette équipe. Je me rappelle, lorsque la Côte d'Ivoire allait jouer le dernier match contre le Congo... Mais Bakayoko Ibrahim a refusé de mettre ses bagages dans l'avion au moment où on mettait les sacs de tous les autres. D'accord. Donc, c'est pour expliquer un peu... Et en ce moment-là, les sélectionneurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Laman, Bambay, quoi, Dieu, Georges ? Mais Laman est venu interpeller Bakayoko devant nous à l'aéroport de Caï. Il a dit que non, ses bagages, il est donné à quelqu'un d'autre et qu'il n'allait pas les mettre dans le groupe. Et ça, j'ai vécu ça en direct. Ça veut dire que l'atmosphère était pourrie. Et ça, ça contribuait à pousser la Côte d'Ivoire à être la dernière. On a été 16e sur 16e à cette occasion, à cette canne, 2002, au Bali. D'accord. Donc, le duo, bon, pas de duo dans la sélection, je vais dire, mais la collaboration de Laman, Bambay, quoi, Dieu, Georges, n'a pas apporté grand-chose. On peut dire que ça a été vraiment un échec cuisant parce que je crois que, de mémoire des journalistes, c'était la première fois que la Côte d'Ivoire a occupé la dernière place à une compétition continentale. – On peut s'attendre aussi à un échec. Jean-Luc Gassé, MS Fayet, on n'a pas trop vite allé en besoin, mais juste projeté, non ? – Peut-être, mais pas forcément parce qu'il serait en duo. Ça peut être d'autres raisons. Moi, personnellement, jusqu'à maintenant, je ne suis pas convaincu par le choix de Gassé. Voilà, je pense que Fayet est bien à sa place en numéro 2. Ce n'est pas un mauvais choix. – Là, il n'y a pas de problème pour MS Fayet. – Oui, tout à fait. C'est pour ça que ça me gêne au fait qu'on associe les deux, même si on est obligé dans le cadre de leur collaboration, mais malheureusement, c'est comme ça. – Malheureusement, c'est comme ça. Donc, venons-en au débat. Le duo Jean-Luc Gassé et MS Fayet, peut-il faire progresser la sélection ivoirienne ? C'est la question du jour. C'est avec vous, Mathieu Al-Gourou. – Moi, je pense que j'en les ai recrutés à la base de certains critères. Et comme je le disais, Gassé, c'est quelqu'un qui a son expérience. C'est quelqu'un, j'ai écouté Claude Leroy dire il y a quelques jours que Gassé était quelqu'un qui savait donner, transmettre. – Transmettre quoi ? Le savoir ? – Oui, le savoir. – D'accord. – Et que c'est quelqu'un qui l'écoute. Je vais vous donner un exemple simple. Vous avez un entraîneur qui est tout au bord de la pelouse et qui passe son temps à crier. Mais son message peut ne pas passer. Parce que là, au lieu d'échanger avec le joueur, il est tétaniste. – Mais Mathieu Al-Gourou, chaque coach, chaque sélectionne à sa manière de coacher sur le banc de touche. – Je n'ai pas fini. Je lui ai dit que la méthode Gassé, pour ce que j'ai entendu, après mes recherches, c'est quelqu'un qui communique beaucoup. Et donc pour ça, c'est quelqu'un qui transmet son savoir et qui répète les actions et qui est très patient. Et là, on a un côté paternaliste qui permet quand même de s'entendre avec les joueurs. Donc je pense qu'avec celui-là, il pourra permettre aux joueurs de la Côte d'Ivoire de pouvoir faire de bonnes choses. Et maintenant, il a une base, sa base, son schéma. Sa base de 4 défenseurs, il fait un 4-4-3, 4-2-3-1, un 4-4-2. Donc je pense que c'est un schéma qui est un peu connu. – Il joue rarement en 4-4-2, en l'essence de son schéma. – Lassane Guillaume, on va laisser terminer rapidement et puis il joue la parole. – Mais quand il dit qu'il joue rarement, ça veut dire qu'il joue. Parce que quand il dit qu'il joue rarement, ça veut dire que vous êtes en phase d'insertif. – Mais attention, même Pep Guardiola, qui normalement ne joue sans attaquant de pointe, parfois il lui arrive de mettre un attaquant de pointe. – Donc naturellement, tu dois accepter parce que ça fait partie de son schéma. – On parle de la majorité, monsieur… – Non, pas forcément. Même quand tu utilises pour un seul match, on l'a vu avec Patrice Bommel. – Depuis 37 ans, Patrice Bommel avait un schéma 4-4-3 qu'il avait l'habitude d'utiliser. Mais lorsqu'il s'est retrouvé au Cameroun, il a changé de schéma. – D'accord. – Donc une fois, ça peut compter. – Donc il peut faire progresser la sélection ivoirienne. – Tout à fait. – La même question pour vous, Nasser Reddy. – Au fait, c'est… – Pourquoi ce petit sourire ? – Parce que c'est une question, vous devez de lire dans une boule de cristal pour deviner s'ils vont faire progresser ou pas. – Lui, l'a bien deviné. – On va se baser sur leur parcours. Et moi, je ne pense pas qu'ils pourront faire progresser la sélection ivoirienne. – Encore une fois, ça me gêne d'associer les deux. – Associons-les, oui. – Associons-les, d'accord. Faïe Mers est en train de faire ses gammes. Voilà, on l'a dit, il commence sa carrière. Petit à petit, il n'a pas encore l'expérience de la sélection nationale. Même en club, il n'a coaché que des équipes secondaires. Il n'a pas coaché de club en tant qu'entraîneur principal d'équipe A. Donc il est encore en train de faire ses gammes. J'attends de voir. Concernant Jean-Louis Gasset, je pense qu'on a tout vu. – Vous avez tout vu ? – On a tout vu. Mais on le répète, et tout à l'heure, on l'a répété encore. Quelqu'un qui a fait 37 ans de carrière, qui est même allé à la retraite, qu'on a fait sortir de la retraite la saison passée. Mais qu'est-ce qu'il va apporter de plus qu'on n'a pas déjà vu ? Il a été incapable. – Mais attendez, on nous le vante depuis des semaines comme le super tacticien, celui qui rassemble, celui qui a le discours, comme il vient de le dire. Mais attendez, celui qui a le discours n'a jamais été coopté par ne serait-ce qu'un top club français ? – Bordeaux en entraîneur principal ? – Bordeaux, quand même, c'était un top club. – Mais non, à l'époque où il prenait Bordeaux, Bordeaux n'était plus un top club français. – Oui, Bordeaux en crise, là on le sait. Mais rapidement, un petit ratificatif. Vous avez parlé de… il est sorti de sa retraite, mais Youpankes est sorti de sa retraite en 2013. – Oui, tout à fait. – Je suis d'accord avec vous. – Non, il n'y a pas de problème, ce n'est pas l'âge même qui est le souci. Mais on a assez d'éléments depuis 37 ans pour pouvoir le juger, pour pouvoir dire que ce n'est pas l'homme de la situation, ou moi aujourd'hui. – Oui, il a dit que vous avez des éléphants. – Il parle de l'âge. Ici, les mêmes qui demandent que Kéros vienne, Kéros a 69 ans, Gassian a 68. – Il a demandé… – Ce n'est pas l'âge qu'il vient. – Non, ils sont nombreux, non, je dis, dans l'ensemble, on le voit. – Je dis que ce n'est pas l'âge que le problème. – Les mêmes qui disent que Gassian est très vieux et qu'il le compare à Orororo. Et les mêmes… – Je n'ai pas dit toi. – On n'est plus sérieux, là. – Non, mais on n'est plus sérieux, allons-y. – Les mêmes réclament Kéros qui est plus âgé que Gassian. Maintenant, je laisse passer. La Côte d'Ivoire est un effectif. On l'a vu lors de la dernière canne. On a un effectif qui est de qualité. Donc, le nouvel entraîneur qui viendra, on a constaté que la Côte d'Ivoire finissait difficilement ses matchs. Donc, on veut un entraîneur qui peut donner moral de fait à cette équipe, c'est ça, oui, et redonner confiance aux joueurs, inculquer un mental de fait, en les motivant surtout. Et je pense que Gassian a vraiment ce profit-là parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui communique, qui galvanise ses joueurs. Et ça, je le sais. – Bon, avançons. On parlait effectivement de progression. Alors, la progression ici, nous allons donc la mettre à trois niveaux. progression tactique, progression style de jeu, fond de jeu et faire passer un cap à nos joueurs. Mais avant, découvrons les stats de Jean-Luc Gassé durant toute sa carrière. Alors, Jean-Luc Gassé, on parlait à l'instant de son âge, 68 ans, il est français. 267 matchs en tant que manager, 99 victoires, ça fait donc 37,8%. Et 60 nuls, 22,47%. Et puis 108 défaites, 40,45% au niveau de ces 260 matchs. Et puis 1,34 points par match. Alors là-dessus, juste la dernière expérience, c'est-à-dire du mois d'août 2020, au mois de juillet 2021 avec Bordeaux, c'est 39 matchs, 13 victoires, 8 nuls, 20 défaites. Soit 1,15 points par match. Massagour, là-dessus, les chiffres ne plaident pas vraiment en sa faveur. Oui, mais bon, je pense que souvent, il faut sortir aussi du féticisme des chiffres. Oui. Parce qu'on était ici, sur ce même plateau, vous avez dans les statistiques de Bommel qui plaidait en sa faveur, mais on a dit que malgré ça, il n'était pas une bonne technique. Qui a dit ? Je n'ai pas envie d'exiter de l'ordre. D'accord, avance-en, tu le sais. Tu dirais que ce que j'ai dit est juste. Maintenant, que lui... Vous voulez qu'on dise qui a dit quoi sur ce plateau ? Oui. On va dire tout à l'heure. Non, il n'y a pas de souci. Allons-y, allons-y. Donc lui, vous dites, vous donnez des statistiques. C'est vrai, mais lorsqu'il quittait Bordeaux... On a donné des stats générales. Lorsqu'il quittait Bordeaux, il a laissé quand même Bordeaux à la 12e place. D'accord. Et après lui, Bordeaux a été rélégué. Donc je pense que, quelque part, il a fait du bon boulot à Saint-Étienne. Lorsqu'il est arrivé à Saint-Étienne, l'équipe était 13e. Il a fait la 9e place et l'année qui a suivi, il a fait la 4e place. Donc je pense qu'il y a aussi des statistiques qui plaident à sa faveur. D'accord, là-dessus. Alors, on a parlé de sa dernière expérience avec Bordeaux à Nasser Eddy. Je vois votre inquiétude, mais sélection et club, c'est totalement différent. Il n'a jamais coaché de sélection. Non, il peut nous surprendre. Oui, il peut nous surprendre comme il ne peut pas nous surprendre. Mais quand vous recrutez quelqu'un, ça, je l'ai dit la dernière fois sur un autre plateau de télé, quand vous recrutez quelqu'un, vous ne le recrutez pas sur la base de cori que vous jetez ou d'une boule de cristal pour deviner ce qu'il va faire dedans. Vous le recrutez sur la base de son parcours, de son background, de sa personnalité passée, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, de ce qu'il a pu faire. Se basant sur ça, rien, je dis bien rien, ne parle en la faveur de Jean-Luc Gasset pour prendre la tête des élus. Vous êtes trop dur ! Non, mais dites-moi ! Quels sont plus hauts faits d'armes ? On nous parle de Saint-Étienne qui l'a repris, qui l'a sauvé de la relégation. Mais, attendez. Non, Masséa, vous m'étonnez, aujourd'hui ? Non, mais je vous étonne. On vous écoute. Vous avez terminé le palais, laissez le palais. Mais je suis étonné que c'est vous qui défendez aujourd'hui Jean-Luc Gasset. Mais vous-même, sur ce plateau, il n'y a même pas deux semaines, le vendredi 13, sur ce même plateau, vous avez dit Jean-Luc Gasset n'a pas le profil pour entraîner l'équipe nationale du Côte d'Ivoire, je cite. Oui ? Mais donc, il a fait son mea culpa. Non, 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 non. Ce n'est pas un mea culpa. Il a fait son mea culpa tout à l'heure. Il a fait son mea culpa. Mais c'était quoi, alors ? C'est deux mots différents. C'était quoi ? Je me dis que je m'étais basé sur le parcours de Jean-Luc Gasset au niveau de la sélection et au niveau des clubs. Mais c'est tout. Après mes recherches, je me rends compte que ce monsieur a de la compétence. Et déjà, je cite. Mais quelle compétence ? C'est son parcours en club qui nous donne la compétence. Le témoignage du journaliste français Daniel Riolo sur RMC en 2018. Il dit Laurent Blanc ne pourrait cocher sans son adjoint Jean-Luc Gasset qui est celui qui fait tout le travail tactique, stratégique et qui travaille. C'est que Laurent Blainten est compétent. Quelqu'un qui a été numéro 2 de Laurent Blanc, Laurent Blanc est cité parmi les meilleurs techniciens en Europe. Donc, si il dit que c'est lui qui fait tout le travail de Laurent Blanc et je pense que j'ai écouté aussi le Roi. Il a dit que c'est quelqu'un qui est bon dans la transmission. C'est quelqu'un qui fait un excellent travail. Mais quand tu vois des gens, des fins connaisseurs du football qui disent et qui reconnaissent la qualité et les compétences de ce monsieur, je suis étonné que quelqu'un qui ne savait pas comment on pousse un ballon puisse venir dénigrer ce monsieur sur ce bordeaux. Mais vous-même qui ne savez pas comment on pousse un ballon, vous avez dit ici que c'est un nus à l'onyme qu'on le tire d'un champion de magie. Tu sais pourquoi je l'ai dit ? Tu sais pourquoi je l'ai dit ? Mais je l'ai dit ! Je l'ai dit parce que je me suis basé sur son parcours uniquement en club et en assort. Et qu'est-ce qui a changé depuis 10 jours ? Rien n'a changé depuis 10 jours. C'est le même parcours. que le même monsieur a permis à Saint-Étienne qui était au bord du groupe de sortir de la 13e place Mais ça, vous le savez avant de venir. On va passer. On va passer. On va passer. Non, pas du tout. les meilleurs attaquants au monde qui reconnaissent que Gasset est un grand technicien. Ce n'est pas monsieur Nasset qui dit le contraire. D'accord. Mais ce qu'on vient de dire c'est ce qu'on appelle mea culpard. Vous le connaissez effectivement que vous avez dit des choses qui allaient à l'encontre de la qualité intrinsèque de monsieur Jean-Luc Gasset. Maintenant, vous le connaissez effectivement que Jean-Luc Gasset peut effectivement être à la tête de la sélection ibarienne. Il a la qualité. Et ça, je le connais. Je suis quelqu'un de constat. D'accord. Alors, avançons. Alors, vu ce qu'on a vu à la canne, tactiquement, on a été absent sur certains matchs. Le duo Gasset et M.S. Fayet, ça peut se faire ? C'est ce que j'ai dit. Je dis que l'heure qui a été commise par la sélection ibarienne, c'était sur les fins des matchs. D'accord. On jouait très bien. On était présents tactiquement. Mais on s'oubliait vers les fins des matchs et ça nous a coûté. Donc là-dessus, Gasset et M.S. Fayet, c'est quoi ? qui a expérimenté et qui est quelqu'un qui quand même a une... on dit c'est un fin tacticien et quelqu'un qui a chevronné, je pense qu'il pourra corriger ce problème de morale de la sélection ivoirienne. C'est aussi le cas pour vous. Certains disent au connaisseur quand même. Jean Le Gasset, c'est pas n'importe qui. En France, il n'y a plus M.S. Fayet également. Vous savez, vous ne pouvez pas quand même avoir fait... Si en plus de tout ce qu'on a dit, après 37 ans, ce n'est pas un connaisseur, c'est qu'il n'avait rien à faire dans le monde du football. Non. D'accord. On ne dit pas que ce n'est pas un connaisseur. Non, non, non. On ne dit pas que ce n'est pas un connaisseur. D'accord. Mais on dit que le costume de... Comme M.Bien le dit et a annoncé à C.O.I., le costume de numéro 1 des éléphants de Côte d'Ivoire n'est pas fait pour tous les spécialistes de football. Vous avez des stagiaires à la tête de la sélection ivoirienne ici. On l'a décrié ? Mais on les a décriés. On a décrié Sabri Lamouchi. Le Gasset, le roi, a été champion avec le Cameroun. Oui. Ça peut arriver. Mais attention ! Je ne suis pas en train de dire... Il faut qu'on évite les amalgames. Non, non, non. Évitons les amalgames. Je ne suis pas en train de dire que Jean-Luc Assez va échouer. Je vous ai dit ici, on ne peut pas lire dans une boule de cristal. D'accord, d'accord, d'accord. Le football se joue à beaucoup de détails. Mais jusqu'à présent, on se base sur son parcours. Et à l'instant T, son parcours ne nous permet pas de dire qu'il peut faire évoluer cette équipe-là en tant que numéro 1. C'est tout. Là aussi, côté tactique, c'est un adepte. Vous avez parlé tout à l'heure de 4-4-2, mais vous avez oublié le 3-5-2. 3-5-2 également. Et puis le 4-2-3-1. Oui, ça je l'ai dit. Qui se transforme très vite à 1-4-2, 4-4-2. Je pense que les joueurs que nous avons peuvent obéir au schéma, aux formules proposées par le nouvel sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Parce que des joueurs très, 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 très rapides sur les côtés et avec un allure dans le milieu et puis un certain nombre de personnes en milieu du terrain dans l'axe. Donc je pense qu'il peut... Il va aller dans... Pour moi, ça sera la continuité de ce que Bommel avait déjà fait. Dans ce cas, on aurait dû garder Bommel dans la continuité. Mais c'est vous qui l'avez chassé. Moi, je l'ai chassé. Moi, je travaille à la fédération. C'est les mêmes qui sont toujours en train de nier ce qui existe. On ferme la parenthèse. Mais rien n'existe ! On ferme la parenthèse de Bommel, messieurs. Avançons. Mon cher Anasier Reddy, tactiquement également, c'est un fait connaisseur. Même si vous n'aimez pas qu'on dise ce mot. Non, on ne lui dénive pas. Le 4 février 2017, Gassé a procédé à deux remplacements judicieux. Jonathan Iconé et Mpenza, l'équipe de Montpellier, a terrassé Gassé. Vous voyez que pour trouver un exemple... En 30 minutes, il a trouvé la solution. Pour trouver un exemple, en 37 ans de carrière, vous êtes obligés de remonter cinq ans en arrière. Mais bon, on ne va pas se baser sur un seul match. Tout entraîneur... Comme je l'ai dit, au niveau où il est, on ne peut pas dire non plus qu'il ne connaît rien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Même moi, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'a pas la carré pour coacher en tant que numéro un les défunts de Côte d'Ivoire. Pour revenir au niveau tactique, aujourd'hui, on a un effectif qui permet de s'adapter à tous les systèmes. Parce qu'on a deux, trois joueurs à chaque poste. On peut doubler, tripler même tous les postes. Donc, on a un effectif qui peut jouer en 4-4-2, qui peut jouer en 3-5-1, qui peut jouer en 4-5-1, qui peut jouer même si vous voulez en 4-3-3, tout ce que vous voulez. On peut le faire. Ou on l'attend pour faire évoluer les éléphants. C'est que ce qui manquait et qu'on a vu notamment qui manquait face à l'Égypte, à la Cannes et puis au premier match aussi face à la Guinée-Équatoriale. Et ce qui est la tactique, c'est la fluidité dans le jeu. C'est la transmission entre les lignes. Et c'est ça, c'est un coach comme ça qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir faire passer un palier à ces éléphants du Côte d'Ivoire et arriver, pourquoi pas en finale, de la prochaine Cannes chez nous. Voilà, c'est tout. Et moi, je ne pense pas que Gassé a les capacités de pouvoir satisfaire à ceux. Je pense qu'il peut avoir les capacités. Quand vous avez été adjoint durant 8 ans, c'est ça ? 8 ans de Laurent Blanc, où on l'appelait comme son cerveau entre guillemets. Mais vous êtes adjoint de quelqu'un ? Laurent Blanc, c'est pas n'importe qui également. Il a été champion de 1998. Oui, mais vous devenez adjoint de quelqu'un qui, au moment où vous commenciez votre carrière d'entraîneur, lui commençait sa carrière de joueur, il finit toute sa carrière de joueur pendant plus de 20 ans, il devient entraîneur et puis il passe devant vous. Mais ça ne dit toujours vos capacités ? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça dépend des chances qu'il a eues dans sa carrière. Donc, du coup, aussi, on peut déduire alors que peut-être que Gassé est quelqu'un qui est taillé pour être un numéro 2 éternellement et que, donc, il n'a pas la place de numéro 1. Gassé, partout où il est passé, même s'il n'a pas eu le résultat du haut de tableau, mais avec quand même, ses équipes produisaient un bon football. Ça, c'est de 1. De 2, il a apporté sa touche personnelle au droit où il est passé. À Bordeaux, il produisait un bon football. Et il a donné l'identité de jeu à ses équipes-là. À quelle identité ? Ça, c'est clair. On peut être dernier et puis produire le meilleur football. Il a pris Istre en catastrophe. Et puis, je vais vous rappeler, c'est un coach qui, en général, est nommé numéro 1 en pompier de service. Toujours. Depuis les 20 dernières années. Quand il prend Istre, il se rend difficulté. Il prend Istre. Il n'arrive pas à sauver Istre. Istre descend en Ligue 2 en France. Ensuite, il devient adjoint de Laurent Blanc, Bordeaux, équipe de France, Paris, etc. Il avait en tant que entraîné l'équipe de Montpellier en 99. Un peu, mais ça, c'était avant. Je parle dessus les 20 dernières années. Et ensuite, il prend donc Bordeaux et Saint-Étienne. On nous vante. Il a sauvé Saint-Étienne. Il a sauvé Bordeaux. Justement, Bordeaux n'était pas non plus en position, je veux dire... On ne peut pas savoir que Bordeaux n'était pas peut-être à la tête de Bordeaux. Peut-être que Bordeaux serait descendu en ce moment-là. Bon, ça, c'est encore une boule de cristal rétroactive que vous... D'accord. Attends, Nasser, quand M. Claude Leroy, qui est un fin connaissaire du football, dit que M. Gassé est un bon technicien et que c'est quelqu'un que lorsqu'il prend des équipes, il transmet ses connaissances et que ses équipes produisent bon football... Mais peut-être qu'il est bon en numéro 2. Peut-être qu'il est bon en numéro 2. Bon, avançons, avançons. Sur le fond de jeu. Demandez à Jean-Michel Olaz, pourquoi il ne l'a jamais coopté pour prendre Lyon ? Sur le fond de jeu, sur le fond de jeu, on a parlé de la progression tactique. On a parlé donc de la progression au niveau du fond de jeu côté des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, les équipes de Jean-Luc Gassé, ça joue magnifiquement au football. Mais bien sûr ! Et ça, les vrais spécialistes le disent et le reconnaissent. Il n'y a pas plus tard que trois jours, le lundi, j'assistais à une émission sur une chaîne cryptée française et tous ceux qui étaient sur le plateau ont été unanimes pour dire que c'est un bon technicien, c'est quelqu'un qui produit du bon jeu. Et donc, je pense que... On a recruté un bon entraîneur. Quand vous jouez bien en football, vous terminez sur le podium au moins du championnat. Ce n'est pas évident. Vous êtes coopté. Les grands clubs, au moins de votre championnat, c'est la nature. Non, 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 c'est pas vrai. Quel club ? Quel club ? Nantes ne recherche pas... Quel club ne recherche pas ce fameux grand tacticien, ce fameux grand communicateur, ce fameux grand syndrome ? Il y a des équipes qui produisent du bon jeu. Je prends l'exemple de Nantes, entraîné par Comboiré. Ils ont vient de gagner la Coupe de France. Mais Nantes est l'un des clubs qui produit le meilleur football. Mais Nantes, au milieu du tableau, son neuvième. Pourquoi ? Non, mais ça veut dire qu'on peut produire du bon jeu et puis peut-être qu'il n'est pas à voir de l'effet. Mais non, il n'est pas en milieu du tableau de la canne. Il veut gagner la canne. Non, mais je ne parle pas de la canne. Je te donne des exemples. Oui, donc, on se base pour dire qu'il ne peut pas aujourd'hui assumer le costume de numéro 1 des éléphants. Vous avez compris, mais Nasser est dit, à la paix du ballon, les équipes de Jean-Luc Gassé, c'est de l'une des quatre avec les deux attaquants qui font le premier loup de l'eau défensif. Et ça, c'est très important. Vous savez, la sélection, il ne voit rien à des joueurs qui n'aiment pas du tout défendre. Avec Jean-Luc Gassé, ça peut changer. Bon, moi, avec... Quand je regarde le potentiel de milieu défensif et de défenseur qu'on a, je n'ai pas peur pour ce qui est de notre défense. Donc, vous-même, vous pouvez entraîner la sélection. Pour moi, le... Non, non, non. Ah, voilà. Chacun a son travail. Mais ce que je veux dire, c'est que le gros chantier aujourd'hui, au-delà de l'aspect mental dont tout le monde parle, c'est surtout, surtout la fluidité entre les lignes, notamment dans la remontée du ballon pour aller vers l'avant. Parce que le gros problème que... Vous parlez quoi ? Des liens défense, milieu, attaque ? Surtout. En phase d'attaque, on a beaucoup souligné le fait qu'à l'heure ne soit pas servi en ballon. Oui. Pour moi, c'est ça les gros chantiers. Moi, je n'ai pas de... Bon, après, il y a quelques ajustements en termes de choix de personnes aussi à faire. Je vous retourne la question. Vous pensez qu'il ne peut pas résoudre le problème de Sébastien à l'heure en attaque ? Non. Moi, je pense qu'il ne peut pas. D'accord. Magathe. On note la date d'aujourd'hui, mon cher Nasser Rédi. Ce que je veux dire, je ne sais pas s'il parle de la même équipe de la Côte d'Ivoire. Parce que pour ce que nous avons vu face à la France, face à l'Angleterre, et même lors de la dernière... Vous avez vu quelque chose face à la France, à l'Angleterre, vous ? Lors de la dernière canne, on a vu la Côte d'Ivoire avec une bonne remontée du ballon. Ah bon ? Le seul problème où l'équipe pêchait, c'est au niveau de la transmission du ballon à l'avancée, ce qu'on appelait à l'heure. C'est de ça qu'ils parlaient tantôt ? Non, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de remontée du ballon, c'est de derrière jusqu'à devant. Donc, ce que je lui ai dit, Gasset est un entraîneur expérimenté. Je dis que c'est quelqu'un qui a une culture et qui va donner sa touche personnelle à cette équipe de Côte d'Ivoire et je crois qu'avec lui, la Côte d'Ivoire peut rêver d'un meilleur. Mais le problème aussi, également, mon cher Mastia Gourou, c'est que les équipes de Jean-Luc Gasset, ça prend énormément de buts. Oui, mais si... Vous savez que pour gagner un match ou pour gagner une canne, il ne faut pas trop encaisser non plus. de me répéter. Oui. Vous savez, Gasset, les équipes qu'il a entraînées, ce ne sont pas des équipes qui jouent le haut du tableau. D'accord, il n'a pas eu la chance d'avoir les top clubs. Oui, il n'a pas les top clubs. Ce n'est pas qu'il n'a pas eu la chance, il n'a pas eu les capacités. Il n'a pas aussi les meilleurs joueurs du championnat français. Il fait avec ce qu'il a. Donc, malgré ça, je pense qu'il a quand même donné de bons signaux avec les clubs qu'il a entraînés. Donc, je crois, je crois que ce monsieur pourra faire du bon travail, surtout que la Côte d'Ivoire possède un effectif de qualité. Mon cher Nasser Reddy, comparaison n'a pas raison. Vous donnez l'équipe de Watford ou de Norwich à Pep Guardiola ou à Jürgen Klopp sans un recrutement clinquant. Je ne suis pas sûr qu'ils vont produire ce jeu-là. Donc, ça aussi, c'est un fait de jeu. Ils vont produire un minimum de jeu, ça, c'est sûr. C'est un fait de jeu qu'il faut prendre en compte. Alors, on va parler toujours du côté mental. Vous avez parlé ça tout à l'heure, mentalement. On le sait, les éléphants, franchement, l'équipe de Cameroun, ça, on le sait, ce sont les champions d'Afrique là-dessus. Le mental, ça, ils l'ont. Les éléphants, on ne l'ont pas du tout. Est-ce que Jean-Luc Gassé et MS FAE peuvent nous aider à avoir ce mental à côté des éléphants ? Oui, c'est ça, parce qu'il va redonner confiance aux joueurs. C'est un bon communicateur. C'est un bon communicateur. C'est quelqu'un qui essaie de pousser ces joueurs à se dépasser. Donc, je crois qu'il peut permettre à ces joueurs-là d'avoir confiance et de se surpasser, surtout d'avoir de la motivation et de faire quand même une bonne canne. Et je crois qu'il peut le faire. Ils peuvent nous aider mentalement, psychologiquement, Gassé, MS FAE ? Bon, Gassé, et MS FAE d'ailleurs ne sont pas des personnalités qui renvoient au fait cette niaque... D'ailleurs, ils sont peu communicateurs. Ce ne sont pas des gens qui... Vous pensez que ce ne sont pas des personnes... un peu communicateurs, je parle de communicateurs publics. D'accord. Ils renvoient cette image. Maintenant, des témoignages qu'on a en interne dans les clubs, comme il a dit tout à l'heure, c'est peut-être sur ce point que je peux quand même accorder un tout petit peu de crédit à ce duo-là. Ah, enfin ! En termes de communication peut-être directe avec les joueurs selon ce qu'on nous dit. Vous pensez que ça peut marcher ? Ça pourrait. Ça pourrait. On reste toujours conditionnel. Ça pourrait marcher. Vu l'âge de Jean-Louis Gasset, 68 ans, avec des jeunes garçons 17, comme Konaté Karim... Mais même Fahé, même son adjoint qui a 37 ans. 22, 23. Non, on parle de ceux qui jouent actuellement en sélection. 22, 23, 27 ans comme pour Sébastien Haller. Alors, comment Jean-Louis Gasset peut illuminer ces garçons-là ? La figure paternelle, vous savez, une figure paternelle, c'est celle qui allie la carotte et le bâton. Donc, Jean-Louis Gasset, je pense qu'il a une figure paternelle. C'est quelqu'un qui communique beaucoup, qui comprend les joueurs, qui s'approche d'eux, qui veut comprendre qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils pensent. Il explique. Il est très pédagogique. Donc, je pense que toutes ces qualités-là vont permettre à Jean-Louis Gasset qui a 68 ans, ce n'est pas 80 ans, 68 ans, je pense que c'est un âge assez correct pour être sélectionneur. Il y a des entraîneurs plus âgés que lui actuellement qui sont en fonction. Donc, je crois que son âge, ce n'est pas un handicap, c'est plutôt un atout. Parce que quand on se retrouve devant un père, on a plus de respect pour lui, on le coûte mieux et donc, je crois que c'est un bon choix. – Bon, moi, je pense que… – Non, pas forcément. Alliou Cissé est jeune et puis les joueurs sénégalais l'ont écouté et remporté la canne. – Non, 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 c'est ce qu'il voulait dire. Allons-y. – Ce que je veux dire, c'est que pour moi, dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel, l'âge n'a pas tellement d'importance. Et voilà l'exemple même typique que vous avez autour de vous aujourd'hui. Donc, il a donné tout à l'heure l'exemple de Kéroz, c'est ça ? – L'autre Kéroz, 69 ans. – Voilà, 69 ans qui a envoyé l'Égypte, c'est ça ? – Vous ne prenez pas la question. Donc, mentalement, vous avez dit oui, ça pourrait marcher ? – Mentalement, c'est possible. – D'accord, l'autre question, on pourrait faire avec vous. Auront-ils quatre blanches, Gassé et Emers-Faillé ? – C'est-à-dire vis-à-vis de l'heure supérieure ? – Bref, vis-à-vis de la sélection ivoirienne, du manager et tout ça. – Écoutez, il y a quand même, en général, dans l'histoire, beaucoup de vautours qui rôdent autour de la sélection ivoirienne. Tout à l'heure, il a parlé à Bamako, l'environnement. – En 2002, oui. – L'environnement n'a pas toujours été assaini du côté, autour des éléphants. Donc, il faut un coach. Pour qu'ils aient carte blanche, il faut qu'eux-mêmes s'imposent, comme Hervé Renard s'imposait vis-à-vis de ses supérieurs en 2015. – Moi, je me base sur la démarche cohérente du président de la FIF, d'accord. – D'accord. – Il a dit qu'il allait choisir l'entraîneur avec un appel à candidature. On l'a vu, il l'a respecté. Aujourd'hui, l'entraîneur est déroulé son programme parce qu'il a fait campagne à partir d'un programme et il a nommé des gens et il a dit clairement qu'il allait laisser la responsabilité à ceux qu'il allait nommer de pouvoir faire leur travail. Et donc, je crois qu'avec Gassé, la Côte d'Ivoire peut remporter la canne, mais… – Ce n'était pas ça la question. C'était que s'ils avaient quatre blanches. – Oui, mais si, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils auront quatre blanches. – D'accord. – Parce qu'on a vu la méthode utilisée par le président et il a dit lors de sa dernière conférence de presse que je laisserai quatre blanches à Gassé. Mais, je lui demanderai pour ça de prendre au moins deux ou trois joueurs locaux dans la sélection. C'est ce qu'il a dit. – C'est ça, on appelle sa carte blanche. Ça imposait aussi également des joueurs. – Non, non, ça dépend de l'objectif qu'on veut attendre. Parce qu'il y a un moment, les footballeurs locaux étaient hors de la sélection. S'il y a un président qui sait l'objectif qu'il veut atteindre, il peut demander à son sélectionneur de quand même donner la chance aux joueurs locaux. Et ça, ce n'est pas interdit. – On vous a compris. Sinon, le joueur local, effectivement, il va taper à la faute de la sélection. Merci à vous, René Seredi. Merci à vous, Maciel Gouraud. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler de ce sujet de Jean-Luc Gassé et Mers Fayet. C'est la fin de ce numéro de l'Heure des Cacœurs. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'Heure des Cacœurs. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada